bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue devant ce dernier gaming news de la semaine et oui nous sommes déjà vendredi matin et nous sommes d'ailleurs le 14 juillet alors bonne fête nationale à tous les français et si vous habitez en dehors de la france ben joignez vous à nous voilà je sais pas quoi dire donc bonjour à tous bienvenue donc devant ce gaming news du lundi au vendredi à 7 heures du matin vous savez vous avez d'autres dernières actualités sur les vidéos je vais réussir à articuler c'est bon c'est le matin il est très tôt donc on se pose et on se calme on a trois belles actualités à traiter aujourd'hui on commence avec l'actualité dont j'ai parlé hier soir sur la chaîne oui ça y est playstation a enfin annoncé pourquoi ma caméra attendre non stop deux secondes je suis pas d'accord voilà ma caméra est mieux je disais donc recommençons à zéro c'est ça que j'aime dans ces gaming c'est côté nature donc la news d'hier soir playstation a officiellement annoncé la date et le prix de sortie de sa nouvelle manette access elle s'appelle playstation access une manette dédiée aux personnes en situation de handicap et pour les gens qui potentiellement ne pourraient pas tenir des manettes normalement et donc et bien elle permettra à pas mal de gens de pouvoir rejoindre cette grande communauté du gaming que nous sommes elle sera disponible au prix de 89 euros 99 c'est le prix conseillé elle sera également disponible à partir du 6 décembre 2023 et les précommandes débuteront et bien à partir du 21 juillet prochain soit dans dans 7 jours tout simplement si jamais vous voulez la précommander donc 89 99 sur le site de playstation on n'a pas encore d'informations concernant les autres endroits où elle sera disponible mais il est fort à parier que comme avec le psvr 2 playstation le sortira d'abord sur leur site puis ailleurs dans le futur histoire de pouvoir le vendre au plus grand nombre puisque le but c'est effectivement que tout le monde puisse jouer donc si tout le monde peut y accéder c'est quand même c'est quand même beaucoup mieux allez on passe au deuxième sujet du gaming news je sais pas comment je vais appeler cette vidéo parce que j'ai trois sujets qui sont somme toute assez importants avec notamment avec notamment le côté grosse douille on va l'appeler on va l'appeler comme ça vous le suivez forcément sur la chaîne il y a en ce moment il y a en ce moment de le qu'on s'appelle le le procès entre eux alors t'as pas j'enlevé le son il ya le procès entre il ya eu microsoft versus ftc donc la federal trade commission microsoft a gagné le procès en première instance le tribunal fédéral a donné raison à microsoft et la ftc la federal trade commission a décidé de faire appel j'en ai parlé hier j'ai expliqué les tenants et les aboutissants si jamais vous souhaitez davantage d'informations n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier matin qui est longue elle fait quasiment 20 minutes mais avec des bases juridiques concrètes pour vous tout vous expliquer et tout et que tout soit clair dans votre tête par rapport à tout ça par rapport à qu'est ce qu'on a par rapport à où on va par rapport à ce qu'on peut faire par rapport à ce qui peut pas être fait etc etc donc suffisamment suffisamment important pour ça à côté de ça et bien lina khan donc la présidente de la ftc de la federal trade commission et bien comparé juste ici devant devant le congrès des états unis d'amérique parce qu'il ya des choses qui vont pas avec elle il ya des choses qui ne vont pas avec madame lina khan et quand je vous disais grosse douille c'est qu'en fait lina khan en ce moment c'est un mur dans lesquels il ya une armée de canons en face ils sont en train de la de la défoncer de toutes parts parce que il n'y a rien qui va avec ce qu'elle est en train de faire actuellement je vais vous citer deux choses qui parlent justement de tout cela et en fait on revient aussi essentiellement à ce qui se passe actuellement avec microsoft vertus etc parce que en fait la ftc semble pousser par playstation ou par sony de manière assez étrange pour défendre non pas le consommateur mais défendre sony playstation et du coup l'accès à call of duty c'est un petit peu lunaire ce qui est en train de se passer on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne du coup lina khan allait devant le congrès et vous le voyez le membre du congrès fit gerald were ici donc ce ce membre du congrès là le conga un congressman des etats unis a demandé à lina khan pourquoi ils avaient décidé hier de faire appel et d'aller à l'encontre de plus de 30 ans de tradition juridique américaine c'est à dire que normalement quand il ya un problème avec la ftc et qu'elle est débouté en première instance devant le tribunal fédéral américain ça fait 30 ans qu'il n'y a pas d'appel notez bien ça la ftc là et décide de faire appel donc déjà on va rompre avec 30 ans de tradition donc le congrès le congressman il dit mais attendez mais pourquoi vous avez fait appel parce que ça fait 30 ans qu'on fait pas appel devant cette circonscription auquel cas on peut se dire bah elle fait appel parce que c'est peut-être une enquête vous êtes peut-être un truc beaucoup plus gros que d'habitude et il dit bah en fait vous faites aussi vous allez aussi à l'encontre de la fusion la position de la fusion de 39 pays c'est à dire que lina khan et la ftc s'estiment beaucoup plus intelligents que 39 autres pays du monde et quand je dis gros pays du monde il ya aussi l'union européenne à là dedans en disant non nous on va faire appel on n'est pas d'accord cet accord ne doit pas passer donc lina khan toute seule avec la ftc s'estime plus intelligente que le monde entier d'accord très bien donc le congressman demande pourquoi et lina khan refuse de commander car l'affaire est en suspens suggère et elle suggère une erreur juridique de juge corley alors déjà le fait qu'elle veuille pas commenter devant le congrès américain c'est son droit mais on sent bien qu'elle est emmerdée par la question et surtout ce qui est intéressant c'est qu'elle le dit elle suggère une erreur juridique du juge corley c'est ce dont on parlait hier dans la vidéo de pourquoi un appel un appel donc le tribu la cour d'appel doit juger en droit et en fait en gros on amène quelque chose devant la cour d'appel s'il ya eu et bien potentiellement une erreur de droit et donc c'est ce qu'elle suggère que la juge corley a fait une erreur de droit sauf que quand on analyse le dossier point par point on saisit bien qu'il n'y a aucune erreur de droit et que le reste du monde n'a pas fait d'erreur de droit aussi là dessus donc la ftc est un petit peu dans le caca de ce côté là mais c'est pas tout parce que finalement il y a autre chose de super intéressant et on en a parlé hier aussi on va le voir super le membre du congrès kevin kiley donc un autre membre du congrès américain c'est pas un seul mec à souligner lina khan l'a souligné que la conclusion du juge corley était le était la décision selon laquelle et bien la fusion d'activision blizzard king blizzard king pardon et microsoft se traduire par un meilleur accès aux jeux et donc mais en fait essentiellement bas un meilleur accès aux jeux par le monde entier donc dire que ça va déstabiliser le marché c'est pas vrai et le juge corley l'a montré et 35 autres pays 35 ou 39 c'est 39 autres pays du monde l'ont prouvé aussi dans leurs constatations donc il ya que lina khan et la ftc qui sont en train de se dire non non on n'est pas d'accord ok et donc du coup il le dit et c'est là où c'est intéressant aussi c'est qu'en fait l'argent des 300 millions apparemment c'est 300 millions de dollars pour reporter l'affaire devant la cour d'appel ce qui ne s'est pas fait depuis 30 ans un juge on le est quand même aussi important c'est le contribuable qui paye donc c'est pas lina khan c'est pas la ftc c'est vous et moi si jamais on vivait aux états unis donc c'est les contribuables américains on va le dire comme ça qui paye le fait que elle veut porter ça devant la cour d'appel donc le congressman il lui dit membre du congrès il dit mais pourquoi il ya le premier qui lui dit ça fait 30 ans qu'on fait pas d'appel parce que en général c'est la merde enfin il n'y a pas la peine deuxièmement il ya 35 pays 30 c'est pas possible 35 ou 39 39 39 pays qui sont d'accord et pas vous et c'est pas normal et de l'autre côté vous dépensez l'argent du contribuable pour rien parce qu'il ya une autre il ya une autre il ya un autre endroit où il ya un membre du congrès qui lui dit attendez mais on comprend pas parce que la ftc ça toujours ils ont toujours eu des ils ont toujours eu des résultats hyper positifs et là depuis quelques années vous n'avez que vous n'êtes vous n'êtes que débouté à chaque fois à chaque fois que vous prenez position dans des affaires on vous déboute on vous dégage c'est à dire que vous n'avez jamais raison c'est il ya un truc qui va pas dans la ftc actuellement et c'est pour ça aussi qu'elle passe devant là qu'elle passe devant le congrès américain c'est que il ya un problème en ce moment à la federal trade commission et à mon avis il ya des postes qui vont bouger je suis pas sûr que l'inacan est resté à la tête de la ftc quand on voit un petit peu ce qui est en train de se passer devant le congrès américain pas voilà vraiment quand je vous disais il ya une grosse douille en ce moment clairement le congrès américain il se dit ok là il ya un truc qui va pas il ya trop d'éléments qui pointent vers la ftc où il ya un gros gros problème alors de là à penser qu'il ya un pot de vin de la part le playstation moi je ne parlerai pas de ça parce que ça serait des informations ça serait des accusations calomnieuses et je ne pense pas encore une fois mais je pense que juste l'inacan elle fait n'importe quoi et c'est très étrange encore une fois voilà je précise à ce que je veux beaucoup passer sur les réseaux sociaux oui ils ont reçu des pots de vin à playstation est en train de payer la ftc c'est vrai qu'on pourrait se poser la question on pourrait se poser la question quand même quand on voit un petit peu qu'ils défendent playstation et pas le consommateur maintenant de là à dire c'est ça j'aime pas trop j'aime pas trop dire ça bref ça c'était le deuxième sujet du gaming news et troisième sujet du gaming news vous connaissez forcément je passais ici vous connaissez forcément zelda cdi vous connaissez forcément zelda cdi parce que c'est peut-être le pire zelda qui est existé au monde et même si beaucoup l'ont oublié c'est le fameux zelda où justement il crie excuse me princess voilà je pense que vous l'avez tous en tête à partir de maintenant et vous l'aurez dans la tête toute la journée ça me fait plaisir et bien figurez vous qu'il va y avoir une suite spirituelle une suite spirituelle c'est important à noter quand même parce que du coup ce qui est intéressant quand même alors on va aller directement sur le trailer que je mette derrière ça va sortir chez limited run games et en fait ça va s'appeler arzette de gewell of faram faramor ça va s'appeler comme ça et en fait ce qui est assez intéressant aussi là dedans c'est que du coup c'est c'est réalisé par jeffrey rat qui a exprimé qui sait qui a doublé link dans les jeux zelda cdi il ya aussi bonny john wildur qui a doublé zelda dans les zelda cdi et surtout c'est développé par cdi software et c'est donc en fait c'est ce qu'on fait les premiers zelda cdi et c'est décrit comme une aventure animée interactive où on retrouvera en fait bah la richesse la richesse du gameplay de zelda cdi de l'époque mais également des scènes animé comme zelda cdi à l'époque avec les mêmes voix que zelda cdi à l'époque ce qui ne manque plus que finalement les visuels de zelda de l'époque mais comme ils ont pas le droit d'utiliser les visuels de zelda de l'époque ils ont utilisé quelqu'un d'autre avec d'autres visuels avec d'autres musiques avec plein d'autres choses mais en gros oui et tout le monde en parle sur internet c'est la suite spirituelle de zelda cdi de l'époque voyez qu'ils ont bien ils ont bien vieilli forcément depuis les zelda cdi mais je trouve ça absolument incroyable qu'on ait une suite spirituelle de zelda cdi de l'époque qui a quand même été le jeu le plus le plus critiqué de la licence zelda et que ça revient maintenant et que ça va sortir sur switch un précision quand même que on le voit à la fin chez limited run game ça sortira également sur switch ps5 ps4 xbox one estime évidemment ce sera un jeu indépendant c'est c'est quand dire c'est financé par limited run games c'est un studio qui s'occupe de mettre plein de jeux en boîte en général des jeux indépendants c'est un peu c'est un peu notre just for games à nous en france mais version version aux états unis et c'est trop cool de se dire qu'ils vont financer ce jeu là et que forcément c'est la suite spirituelle de zelda de zelda cdi enfin bref j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ça parce que je suis tombé sur l'info j'ai dit mais ils ont pas osé ah si si ils ont vraiment osé et ce qui est drôle c'est quand même le fait qu'ils disent juste là voilà the evil daemon est de retour c'est la suite c'est la suite sans zelda et sans lignes mais voilà pour ce gaming news d'aujourd'hui dont je voulais absolument vous faire vous faire l'état je mettrais la barre de défilement avec les trois sujets etc mais il ya plein de choses qui se passe en ce moment j'ai fait trois ou quatre previews cette semaine de jeu j'ai pas eu le temps de les finir de les monter etc mais ça va arriver sur la chaîne et j'ai hâte de vous en parler et de vous montrer tout ça je vous fais des gros bisous prenez soin de vous sortez couvert j'espère que ce gaming news vous a plu encore une fois n'hésitez pas à aller voir celui d'hier qui est très juridique mais qui est très agréable ouais et Sous-titrage ST' 501